Salut les amoureux du Ballon Rond, on commence cette revue de presse en France et le match qui fait les gros titres ce matin, c'est évidemment la défaite du Paris Saint-Germain contre l'AC Milan hier soir 2 buts à 1. Et c'est le deuxième revers du club parisien dans cette phase de poule de la Ligue des Champions. Ce matin, le journal L'Equipe s'amuse et placarde qu'à Paris, l'extérieur nuit. Après la sévère défaite à Newcastle, le PSG a subi un nouveau revers en déplacement et cède la première place du groupe à Dortmund. Les deux derniers matchs s'annoncent compliqués, c'est d'ailleurs toute la presse française qui est assez sévère avec le club parisien. Dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien estime que quand Paris est loin du parc, il est loin de tout. Le club de la capitale s'est une nouvelle fois incliné à l'extérieur en Ligue des Champions. Il doit désormais remporter ses deux derniers matchs pour atteindre les huitièmes de finale de la compétition. Pour la Provence, le PSG rechute et perd à Milan alors que le progrès jusque Paris se complique la tâche. Il va falloir cravacher pour voir les huitièmes de finale de la compète. Forcément en Italie, le son de cloche est totalement différent puisque la presse locale se régale de la belle victoire des Rossoneri chez eux à San Siro. Les hommes de Pioli se sont vengés après la claque reçue au Parc des Princes 3-0. La Gazetta d'Ello Sport s'enflamme et titre ce matin, Milan, le roi c'est toi. En Ligue des Champions, Mbappé s'incline, Léao renverse, Giroud scelle la victoire. Le Diable se lève à nouveau contre le PSG. Les Rossoneri qualifiés s'ils battent Dortmund et Newcastle. Pour le corréé d'Ello Sport, cette victoire est fantastique. En Ligue des Champions, les Rossoneri gagnent 2-1 et se relancent dans la course au huitième de finale. Le plus beau Milan, Léao et Giroud réduisent le PSG au silence. Raffaele Oli annule l'avance de Skriniar. Pioli se hisse à la troisième place, à moins de points du Borussia qui est premier. Le quotidien rapporte aussi le faux dollar jeté sur Didio Donnarumma. Tout au sport aussi accorde sa couverture sur cette victoire par Bleu Milan. Un Léao retentissant et un super Giroud renverse le PSG et sauve Pioli, juge le média. Enfin, le quotidien au sportivo placarde que c'est le chef-d'oeuvre du diable, en référence au superbe but de Raffaele Leao. Le club milanais a son avenir entre ses mains. Dans l'autre match du groupe, Newcastle s'est incliné face au Borussia Dortmund 2-0. Un sacré coup dur pour les Mike Pies qui tombent à la quatrième place du classement. Pour The Guardian, Newcastle est battu et meurtri. Fatigué, Newcastle doit faire face à la fin prématurée de l'aventure européenne. Pour le Daily Mail, les Toons se heurtent à un mur. Les hommes des Didio au bord de l'élimination en Europe. En revanche, de son côté, Bild se réjouit de la belle performance des Borussens. Ils reprennent la tête du groupe au PSG et se placent pour la qualification. Un mot aussi sur un autre club anglais, Manchester City tenant du titre, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Le Manchester Evening News fait référence au match face aux Young Boys de Berne et le quotidien local a vu des hommes et des garçons. Les joueurs de Pep Guardiola sont déjà en ordre de marche. En filant l'Espagne, on a assisté à un carton de la part de l'Atletico de Madrid face au Celtic 6-0. Ce matin, Marca parle d'un cyclone atletico. Griezmann et Morata ont frappé le Celtic, l'Espagnol est le meilleur buteur de la compétition. C'était un festival Jorge Blanco, avec deux doublés du français et de l'espagnol, qui, avec cinq buts, dépassent à l'Ande. Il s'agit du score le plus élevé en Ligue des Champions, juste derrière le 8-0 de 1958 à Sur le Quotidien. De son côté, As estime que ce n'est pas la Ligue des Champions, mais la Griezmann League. Le français a marqué deux buts et a participé à un autre contre une équipe du Celtic qui a joué à 10 pendant 67 minutes. Les Jorge Blanco sont déjà leaders, apporte le média. Un mot sur le FC Porto qui s'est imposé face au Royal Antwerp. L'occasion pour Pepe, le défenseur central du FC Porto, de devenir le plus vieux buteur de l'histoire de la C1, Coupe d'Europe. Des clubs champions et des Ligue des Champions réunis à 40 ans et 254 jours. On continue de parler des clubs espagnols, et le FC Barcelone a pris une claque hier soir contre le Shakhtar en s'inclinant 1-0. Le journal Sport n'y va pas par quatre chemins et plaquins sur sa couverture que c'est de mal en pille. Le Barça n'arrive pas à se remettre de sa première défaite de la saison en Ligue des Champions contre le Shakhtar. Le match a été terrible, l'équipe n'a tiré qu'une fois au but, et Xavi n'a pas réussi à renverser la situation, juge le quotidien. Même chose en une de Mundo Deportivo qui n'est pas tendre non plus et estime que c'est décevant. Le Barça, méconnaissable, a raté l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. La réaction en seconde période a été insuffisante. Pour les Sportu, le Barça prend un autre coup sur la tête avec cette défaite. Sinon, ce soir, le CVFC va jouer sa survie dans la compétition contre Arsenal. Les Stadios Deportivo indiquent que cette équipe est unie pour un rêve. Dans le même temps et dans le même groupe, le Racing Club de Lens tentera d'aller chercher une qualification sur la pelouse du Pays de Eindhoven. Pour l'équipe, il faut garder la flamme pour les lanceurs. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne avec le feuilleton Mbappé. Ira-t-il au Real Madrid ? Continuera-t-il au PSG ? Toutes ces questions agitent la presse européenne ces derniers mois. Mais comme l'indique Marca dans ses pages intérieures, le club madrilène en a marre. Madrid a dit que ça suffit. Toutes ces rumeurs entre Mbappé et le club, les merengués sont fatigués des rumeurs sur Kylian Mbappé. C'est pour cela que le club a réagi par un communiqué aux informations sur les revenus. C'est pour cela que le club a réagi par un communiqué aux informations sur les revenus de l'attaquant et les contacts pour le signer. La direction nie les contacts et veut protéger le vestiaire des rumeurs. Un message clair. Chaque chose en son temps, mais le club madrilène ne se laissera pas dicter sa loi et compte bien garder la main dans ce dossier qui devrait traîner jusqu'à la fin de la saison, date à laquelle Mbappé sera libre de tout contrat. Un mot aussi sur le mercato du FC Barcelone. Dans ses pages intérieures, Sport nous indique que Marcos Alonso plaît à l'Atletico de Madrid. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.